de retour pour cette troisième et dernière partie de need for football le podcast consacré à tous les footballs que ça soit foot amateur foot féminin les championnats européens les gardiens de but dont ce soir nous en parlons avec nos deux invités sachez que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux facebook twitter instagram ainsi que notre page youtube vous pouvez voir et revoir nos derniers podcasts et tapez simplement need for football et vous nous retrouverez on va enchaîner avec la suite de l'émission et la chronique mika tu le disais tout à l'heure il faut savoir mettre des mots donc je passe donc la main à benoît pour sa chronique sur vincent et la ligue 2 jingle et oui donc la chronique de notre consultant benoît tissier c'est tout de suite on t'écoute benoît de marconner au pari fc c'est toute une histoire toute une géographie comme chacun sait tous les chemins mènent mais viennent aussi de la cité de rome au rentin ou hors antenne c'est selon et c'est de là que vincent a commencé son épopée ligue 2 en première classe sur l'ensemble du territoire national le tout étant d'y mettre les mots prenons donc le train en marche la république avec pour ceux qui le souhaitent et gare après gare au gré noble des rencontres plongeons nous d'un coup dunkerque dans la peau de vincent lui qui depuis tant d'années chambre l'immortel dans les buts du pari fc en effet pas besoin d'être auvergnat pour savoir qu'il n'est pas toujours facile de voir clairement la trajectoire du ballon et à mien d'en être certain mieux vaut d'assurer et jouer les normands quand le ballon ne semble ni or ni dedans c'est d'ailleurs bien pour cela que dieu créé à l'entraînement une sorte de où est charlie de jour comme de nuit où vincent joue les mannequins et dont le chef d'orchestre se nomme bica boli entraîneur spécifique au cerveau de ultra connecté et dont l'objectif pour l'ensemble de ses gardiens est clair avoir une main ferme dans guingamp de velours peu importe si le ballon est neuf ou la valencienne alors avant de penser à la retraite et de se mettre en quête d'un havre de paix ou couler des jours heureux en famille dans un château roux plutôt que de rôder à trois dès l'aube à l'heure où fleurit la campagne avec anthony maison et à l'émica vincent aurait pu partir au pays de shakespeare jouer les macbeth to be or not to be to win or not to win to lose or not to lose mais il n'en sera rien vincent est et restera parisien pour le plus grand bonheur de ses supporters so chaud comme disent les jeunes de le voir mener les franciliens vers les sommets du football français bon allez on a déjà assez ajacté pour ce soir c'est donc la main ganté que je range ma plume et retourne jouer main opposée aux dominos avec vincent et mica en attendant ubr qui paraît-il ne livre qu'aux meilleurs en fin d'année un peu comme ces musiciens qu'on ne paye qu'à la fin de la balle de match évidemment magnifique texte benoît franchement franchement ça m'a fait penser à un pour le chroniqueur que j'avais déjà vu quelque part et sincèrement bravo tout simplement bravo bravo benoît bravo bravo benoît félicitations magnifique magnifique sincèrement magnifique merci à benoît cette magnifique ouais exactement merci pour cette chronique on va pouvoir enchaîner avec la dernière partie de cette émission et le fameux quiz spécial gardien présenté par benoît tartarin et oui donc on va entamer la dernière partie de cette émission le quiz comme on a l'habitude dans cette émission donc benoît c'est à toi merci william donc ce soir quiz divisé en deux parties donc une première partie où on va faire un tour de table pour demander à chaque chaque personne autour de autour de la table ce soir de nous citer un gardien parmi un classement et en l'occurrence c'est le classement des gardiens de le top 10 des clean sheets sur la saison 2019 2020 en europe et après ce tour de table deux questions de rapidité qui sont en relation avec nos deux invités du jour donc pour ce premier tour de table donc sur la saison 2019 2020 qui a été arrêté un peu plus tôt que prévu à cause de la pandémie que nous vivons actuellement en europe sachant que qu'à peu près une quarantaine de matchs ont été joués grosso modo un petit peu partout en europe quels sont les gardiens qui ont comptabilisé le plus de clean sheet donc qu'elle est ce top 10 donc vincent est ce que tu peux m'en citer un aller je dirais à l'islam de liverpool il est dedans il est dedans et maintenant quatrième 14 clean sheet sur 28 matchs michael et derson il est dedans huitième presse clean sheet sur 31 matchs benoît au bloc deuxième 15 clean sheet 37 matchs joué mohamed je dirais navas c'est le premier 17 clean sheet en 31 matchs william andanovic non je suis en train de penser à thibault courtois il est dedans 14 clean sheet en 32 matchs bravo donc on en a découvert pour le moment la moitié donc 5 sur 10 michael meilleur exact 15 clean sheet sur 37 matchs benoît et j'aime le faire piquer à d'ailleurs allez on va tenter le petit frère faire ses gueules non 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 mohamed après je sais plus trop mais je veux dire des réa non non donc william tu avais été éliminé au premier tour donc il en reste quatre avant de repasser la parole à vincent je vais vous aider parmi les quatre manquant deux font partie des effectifs de ligue un un jour en angleterre et un jour en espagne alors on revient dans la course ou comment on revient à vincent dit d'accord revient à la ligue walter benitez perdu mika tu es le dernier si je ne me trompe pas en lis donc tu as la balle de match hugo luris non donc on va on va faire on va reprendre sur un tour de table complet je vais vous donner des indices on va déjà commencer par les deux gardiens de ligue 1 donc un gardien français un gardien étranger à j'en ai un dont nous avons parlé notamment de michael qui qui évolue avec comme entraîneur donc principal un monsieur qui bouffe le foot matin midi et soir qui joue la ligue des jeux qui a joué la ligue des champions non qui joue la ligue europa excuse moi et qui est toujours en course en ligue europa oh ah oui allez-y mais non exactement très ce clean sheet sur 37 match et le second gardien qui joue en ligue 1 est extrêmement intéressant puisqu'il joue pas forcément dans un club qui est qui 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 est qui on va dire fait pour jouer le haut du tableau par rapport à nos grosses cylindrées mais je l'ai aussi ouais allez rachkovitch exactement c'est rachkovitch la skin sheet sur 30 match les deux derniers un en angleterre en espagne alors les le premier indice que je peux vous donner c'est qu'aucun des deux ne joue dans de très grosses écuries et on n'aurait pas forcément pensé les voir dans ce classement là donc sur le gardien qui joue en angleterre c'est un gardien international qui qui non il le il joue dans une écurie dans une équipe pardon de laquelle on dit que george emendez a mis la main dessus patricio patricio c'est ça très clean sheet sur 42 et enfin le dernier qui est très intéressant qui a 14 clean sheet en 30 matchs joue en espagne dans une équipe très peu médiatisé rétablir exactement rétablir et son nom c'est rien non c'est pas pacheco non 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 c'est vie et bon je vais vous donner son nom si vous ne le connaissez pas s'il n'est pas forcément très médiatisé c'est david sauriat oui oui non 14 clean sheet en 30 matchs deuxième partie du quiz très fortement lié à nos deux invités surtout une question la première donc question de rapidité et qui qui est très lié à tout ce dont nous avons discuté ce soir on doit trouver un joueur donc je suis un international qui qui aujourd'hui est réputé mondialement pour mais pour ses qualités d'attaquant j'ai commencé en tant que gardien de but tout comme vincent de marc connaît j'ai joué dans une équipe de la vienne en jeunes où je me suis distingué mais c'est en passant dans cette équipe que j'ai changé de poste nicolas pp exactement nicolas pp il était il a joué au stade poids de vin football club qui est un très bon club formateur et il est arrivé en tant que gardien dans ce club et c'est aussi dans ce club où il est devenu attaquant et il dit que aujourd'hui le fait d'avoir été gardien de but et de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête du gardien ça l'aide quand il en phase offensif pour prendre une décision et tirer au but d'accord et dernière question et la benoît qui va voir qu'on a une anecdote exceptionne là je suis je suis un gardien international j'ai comme particularité d'avoir entraîné vincent de marc connaît et michael bouly une autre de mes particularités est d'avoir porté le maillot du pfc je le connais je suis ouais je suis et j'ai j'ai joué une coupe du monde aux états unis en 1994 c'est pas me i love non je suis je suis je suis ouais très grand gardien c'est pas sûr qu'il est entraîné vincent si 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 je le revois très bien en plus ouais ouais alors c'est qui 80 94 ouais international et j'ai joué deux matchs lors de cette coupe du monde j'ai entraîné vincent et michael et j'ai porté les couleurs du pfc non c'est fou c'était fou comment comment ça peut m'échapper un truc comme ça ah ben je peux même te dire exactement où tu t'entraînés avec lui parce que je passais toutes les semaines et je vous voyais toutes les semaines benoît benoît qui est le pays comme ça je te sens le gardien direct le maroc c'est pas budget man en fait il a joué à châtellerault exactement oh comment s'appelle isaac un truc comme ça non ça brûle pas mal il ya il ya quelque chose t'enlève le il était pas loin zack 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 comment non non zack zack tu vois je suis h pour deux tours j'ai le prénom et j'ai pu le nom là je suis dans l'étoile d'aradier je suis qu'est ce que je suis loin là dans les souvenirs mikaël vas-y zacharia zacharia là oui exactement voilà tu l'avais depuis le début mika ouais 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 mais je n'avais pas parce que il m'a il m'a oui les mains m'orienter donc d'accord et pourtant il est très bon et en tant qu'entraîneur il a prouvé ses qualités aussi puisque c'est un gardien qui a participé à la montée de dijon league 1 avec patrice carthorne gardien c'est jean daniel padovani exactement la paille tasse au chaud aussi une époque non c'est pas lui je te revois très bien t'entraîner à côté du mur au stade de la montée rouge ouais au fond à bas c'est pas c'est pas le gardien de châtellerault qui m'a le plus marqué ce que sa carrière était pas papa il a pas fait très longtemps il est resté un an ouais 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 ok donc c'est fini pour ce quiz et bah merci merci à toi benoît merci d'avoir rafraîchi la mémoire parce que la culture il faut il faut avoir un minimum et en plus pour faire voilà des petits retours avec eux voilà c'est parfait sincèrement c'est parfait j'espère que ça va faire plaisir à nos auditeurs et à nos invités de ce soir donc merci à vous tous d'abord le chroniqueur a commencé déjà par mohamed larage merci pour cette très belle interview et pour toutes les analyses ce soir ce soir je me suis vraiment régalé un mois quand ça parle de gardiens moi je suis je suis dans un nuage et aujourd'hui on est un très grand entraîneur de gardiens et un très grand gardiens donc ça c'était super ce soir merci à toi merci à toi en tout cas et ravi que c'était que c'était plus merci également à notre autre chroniqueur ce soir donc c'est c'est benoît qui a réalisé ce superbe quiz donc merci à toi benoît bah merci à vous merci michael merci vincent et surtout merci pour le message que vous adressez au delà de nos auditeurs ce monde du sport d'une manière générale en nous montrant que la relation humaine et l'optimisation des qualités qu'on peut déceler l'un de l'autre c'est ce qui permet d'avancer d'optimiser les performances merci benoît merci absolument c'est mettre l'humain avant tout avant le côté sportif et le côté résultat c'est vrai que c'est un c'est important on a tendance à pas assez le rappeler je trouve donc merci pour ce très beau message en tout cas benoît merci également à notre consultant ce soir du site mains opposées que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux facebook twitter et aussi instagram donc merci à toi benoît à tisser et aussi très belle plume tout à l'heure avec tous les clubs merci merci à vous et oui merci mika merci vincent c'est toujours un plaisir de vous entendre et surtout de vous écouter on apprend on apprend chaque jour un peu plus avec vous et c'est c'est un régal merci à toi merci donc à nos invités ce soir donc à commencer par par vincent de marconnet mais merci à vous j'ai passé un excellent moment c'est toujours un plaisir de parler de son métier de parler de notre passion pour le foot et plus spécifiquement pour le pour le poste de gardien de but donc merci à vous tous et bien c'est à toi parce que ça a été un réel plaisir de non seulement de vous accueillir mais en plus voilà c'était un peu une nouveauté pour nous d'accueillir l'entraîneur et son gardien merci à toi michael également merci à vous et surtout d'avoir mis l'éclairage sur sur le poste du gardien de but ça a été vraiment un très bon moment de partage et puis vraiment du fond du coeur merci et bah c'est donc merci à toi en tout cas sincèrement c'était vraiment superbe on aura l'occasion de parler bien sûr d'autres fois en votre compagnie sur les gardiens en général et sur votre vision du gardien aussi qui est très importante et qui est nécessaire pour moi je trouve donc merci à vous merci à l'ensemble de l'équipe ce soir merci à nos auditeurs qui nous suivent aussi finalement et c'est la fin de cette émission quant à nous on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts need for football plusieurs émissions sont en préparation n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube liker nos podcasts et vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux facebook twitter et instagram en mentionnant need for football tout simplement en attendant portez vous bien et passez une bonne soirée les amis ciao bonne soirée à tous salut ciao à tous et